Donc c'est en mars 1959 qu'il m'a trouvé à Cancan, au messe des sous-officiers de Caen. C'est là-bas qu'on a eu le premier contact. Il m'a salué, je l'ai répondu. Il m'a dit Yunkoro Tonate. Et en décembre 1959, nous étions tous les deux sergents. Lui, il était artilleur, moi j'étais fantassé. Par la force des choses, même étant de la même promotion, il a été capitaine avant nous tous. Il a été colonel avant nous tous. De ce qu'il m'a dit, je déduis en résumé que Conte a été un bon soldat, un grand soldat, un héros national en tant que militaire. C'est pourquoi d'ailleurs il est passé de grade de commandant, celui de colonel, en récompense à sa fidélité à la République et à la patrie. Et il faut qu'on le dise, quelles que soient par ailleurs les évolutions, mais cela demeure à son actif pour l'histoire. Et je dois le dire parce que c'est un témoignage que je tiens de la bourse de l'illustre Ahmed Sekoutouré. Comment la Guinée a fait un demi-siècle de politique sans grand succès économique. Et là, j'ai relaté l'avis du député Yassine Yalo et du président Sekoutouré et celle du général Lansanakonté. Je connais le président Lansanakonté, je crois, si je ne me trompe pas, pendant qu'il était lieutenant ou bien capitaine de l'armée guinienne. Il était le commandant de la zone, toute la région de Boké à l'époque. Ce jour-ci, on a fait un symposium sur un grand camp militaire portugaise à la frontière avec la Guinée, le camp de Yilé. Vous savez que le président Lansanakonté a failli mourir dans cette opération. Et dès qu'il est arrivé, il y a son chauffeur même, qu'une bombe portugaise, qu'on l'appelle « bombe napalm ». Il a coupé la tête. Il est mort, comme ça. Il a pris part dans cette opération de Gilek. Il a mis les canaux 130 mm sans la connaissance du président Sekoutouré à l'époque. Et quand il était devenu président de la République, le premier pays aussi qu'il a visité, quand j'étais président de la République, c'est la Guinée-Bissau. Et ensuite, pour dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant qu'il était à Boké, que moi j'étais déjà rentré près de Lépanas, il prenait la route de Boké jusqu'à Kéboub, chez moi, à Bissau. Parfois, quand je sors de mon bureau pour arriver à la maison, je le trouve déjà à la maison. Donc, on dirait que parfois, ce n'est pas nécessaire d'être fils de même père, même mère, mais l'amitié renforce tel ordre qu'on dépasse même cette amitié. De tout ce qu'il a fait pour le bien pour son pays, de tout ce qu'il est en train de faire aussi pour la paix et la stabilité dans la sous-région, parce que nous savons tous, c'est que c'est passé l'agression, c'est pas l'agression, mais le rebelle de la Sierra Leone, de l'Iberia, il a su maintenir le peuple guinéen tout entier, il a su maintenir l'état guinéen tout entier. Donc, pour dire que, vraiment, c'est l'homme qui mérite à la tête de la guinéen, que le peuple guinéen a choisi. Comté aura son actif dans l'histoire de la Deuxième République d'avoir doté la Guinée d'une constitution libérale, d'avoir créé et agréé les partis politiques, expression de la démocratie pluraliste. Sans doute que dans leur fonctionnement et dans leurs relations avec le pouvoir exécutif, beaucoup de problèmes se sont posés. Mais le fait est acquis définitivement que la démocratie guinéenne a démarré. Musique 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 ... 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